Ce que je dis à mes patientes, quand je leur montre des exercices, c'est pourquoi on fait cet exercice-là, c'est l'intention. Parce que si on comprend pourquoi on le fait, on va le faire. On va l'intégrer dans notre vie. Fait que juste pour dire, des patients plus âgés qui ont de la misère à s'essuyer, ne sont plus capables, vont aller par en avant, mais si on peut avoir des bactéries, vaginettes et tout ça, c'est pas... Fait que moi, je leur dis, bien, tu sais, c'est important de garder la rotation. Fait que dans l'exercice de yoga, thérapie médicale, ça va nous aider justement à aller chercher nos rotations. et notre diaphragme, tu sais, quand même, notre diaphragme, tu sais, il est attaché ici, puis sur la colonne dorsolombaire. C'est un parachute. Oui. Quand tu disais ici, pour les gens qui vont juste nous écouter, qui voient peut-être pas, non, non, c'est tout bon. Bien, non, c'est tout bon, je vais juste faire une petite traduction simultanée en même temps. Nathalie nous indiquait probablement là où il y a la jonction des... Les lactifoïdes. Oui, des côtes ou un petit peu... Oui, justement, en bas des côtes, là, au centre, là. Il va s'attacher ici, sur les basses côtes aussi, OK? Puis la colonne dorsolombaire. Puis c'est un parachute musculaire qui se termine ici. Fait que quand les gens disent, je sens que j'ai la misère à respirer, je sens que j'ai une brique, là. C'est le diaphragme qui pousse de même, qui est stressé. Ça, ça impacte... Tout. Oui, ça impacte, ça augmente la pression intra-abdominale. Si j'augmente la pression intra-abdominale, ça pousse dans mon plancher pelvien, ça aide pas mon plancher pelvien. Fait que c'est pour ça que le diaphragme est très important. Fait d'aller faire ton exercice de respiration, d'aller descendre ton diaphragme, d'aller respirer par le ventre. Les bébés respirent par le ventre. Ils sont dans leurs airs inconscients. Fait d'aller respirer comme ça, bien, tu vas aider justement ton plancher pelvien aussi, là. Ça va diminuer la pression pour ne pas pousser justement tout vers le bas, pour affaiblir ton plancher pelvien. Puis tout ça, ça contribue. Pas juste ça, là. Mais l'idée, dans le fond, de faire ton exercice de respiration abdominale, c'est super important. Tu parlais qu'on a trois diaphragmes. Il y a celui-là qui est le plus connu. Celui orange et le diaphragme coincé. On sait, souvent, on va avoir la référence à cette partie-là sous la poitrine ou près des côtes. Mais il y a deux autres diaphragmes aussi qu'on connaît peut-être un peu moins. Oui, au niveau du cervical. Puis le plancher pelvien, c'est un diaphragme. Fait qu'on veut... Fait que nous, souvent, en physio, on va parler du diaphragme de respiration puis le diaphragme du plancher pelvien. On veut que ça marche en piston ensemble. Quand j'inspire, mon plancher descend. Quand j'expire, mon plancher remonte. Il est attaché au transverse des abdominaux, qui est un expirateur. On veut que ça marche ensemble. Puis est-ce que ça... Quand tu regardes des clientes qui arrivent, est-ce que tout ça travaille bien ensemble ou c'est... Non, c'est désharmonieux. Non, exactement. Puis ils ne sont pas conscients. Mais c'est juste comme les habitudes de vie. Quand je pose la question, bien, comment vous assoyez pour aller uriner? Pour aller à la selle? Bien, c'est des questions qui ne se sont jamais posées. Bien, non. C'est comme intime, c'est gênant. C'est comme intime.